Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée aux débutants sur les feather sticks, aussi appelés hérissons. Donc voir à quoi ça sert, comment les faire et voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un couteau dit de bushcraft pour les réaliser. Alors voilà ce que c'est les feather sticks, ce sont simplement des copeaux de bois qui ont été soulevés d'une base. Ici ils sont accrochés sur le morceau d'origine, on va voir que ce n'est pas forcément nécessaire. Et on va voir également qu'il y a différents styles de feather sticks, donc on va avoir les feather sticks plus riches ou plus pauvres, c'est à dire plus ou moins entortillés, plus ou moins fins ou épais. Alors tout d'abord à quoi ça sert les feather sticks ? Tout simplement à initier le feu. Donc c'est une méthode que j'utilise vraiment beaucoup, puisque j'aime faire du feu avec la madou que je trouve sur place. Et en fait souvent ce n'est pas forcément assez évident que ça, par exemple de l'écorce de boulot il n'y en a pas partout, etc. Ou de l'herbe sèche parfois c'est très difficile à trouver, selon la période de l'année, s'il a plu, etc. Les feather sticks vont toujours nous permettre d'avoir de la madou qu'on va pouvoir enflammer avec des allumettes, un briquet ou le fire steam. Donc c'est vraiment très intéressant lorsqu'il pleut notamment, puisqu'on va toujours avoir quelque chose de sec à travailler en venant refendre les bûchettes. C'est entre autres pour ça qu'il est utile de pouvoir bâtonner un couteau ou d'avoir une hachette pour pouvoir venir refendre le bois. Donc par exemple ici, comme il a plu, cette section de bois est vraiment humide à l'extérieur. On va venir le bâtonner pour pouvoir avoir du bois plus sec sur lequel travailler et également venir avoir quelque chose de plus plat pour démarrer les feather sticks. Voilà ici, il va nous suffire de venir taper pour accéder à la partie sèche. Donc ça sera plus ou moins sec selon les orages qu'il a fait. Mais ça sera toujours beaucoup beaucoup plus sec que l'extérieur. Voilà la même section, la partie extérieure, la partie intérieure. Donc on peut voir directement que la partie extérieure est beaucoup plus humide. Sur la partie intérieure qu'on vient de refendre, que l'on va venir travailler. Pour créer de beaux feather sticks, il va falloir venir travailler sur des angles. En fait, ce n'est pas vraiment très compliqué. La seule chose qu'il va falloir, c'est travailler en douceur et toujours aller chercher un angle. Donc là, on va avoir un premier angle ici, par exemple sur cette section qu'on vient de bâtonner. C'est sur cet angle-là qu'on va venir travailler. Et on va simplement caresser le bois pour venir décoller les fins copeaux. On va placer la partie du bout ici sur le sol, sur un appui. Venir placer le bâton généralement entre les jambes pour venir travailler comme on va le voir tout de suite. Voilà, le plus généralement, c'est comme ça que je viens de tailler les feather sticks. C'est quand même une position qui est bien pratique. Puisqu'on va avoir un bon appui du couteau sur le bout de bois qui ne va pas bouger. Donc ici, on pourrait toujours placer au sol un petit bout de bois si on vient travailler au-dessus des pierres pour ne pas abîmer son tranchant. Et ensuite, on va avoir différents types de couteaux, différents types de tranchants. Le plus classique, ça va être une émouture scandinave ici sur les couteaux dits de bushcraft. Mais on va voir tout de suite après qu'on pourra le faire avec n'importe quel type de couteau, n'importe quel type d'émouture. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est l'idée principale, c'est-à-dire venir gérer son angle de tranchant. Donc ça, ça va être différent selon les couteaux. Ensuite, ça sera juste une question de pratique. Et venir toujours chercher un angle. Donc en premier lieu, je vais chercher mon angle et je caresse le bois. En caressant le bois, on va avoir de très fins copeaux qui vont venir s'entortiller. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais avoir créé un plat là où j'avais un angle. Si je retravaille sur le plat, c'est tout à fait possible. Mais au bout d'un moment, ça va être tellement épais qu'on va se retrouver un petit peu à travailler comme ici. Et là, on va décrocher de gros copeaux qui ne seront pas très intéressants. Donc comme je viens de créer un angle, tout simplement, je vais travailler sur l'angle que j'ai créé. Donc je pousse sur l'angle. Je crée un plat. Donc là, j'ai poussé sur un angle qui était vif. Je suis venu créer un plat. Et sur ce plat, je vais avoir deux angles de nouveau. Donc j'ai créé un plat. J'ai un angle à droite, j'ai un angle à gauche. Et c'est sur ces angles là qu'on va venir travailler. Je reprends mon couteau. Je travaille par exemple sur l'angle qui est à gauche. Je pousse gentiment ma lame. Ensuite, je ne vais pas retravailler dessus. Je vais chercher l'angle que j'ai créé tout à l'heure. De nouveau, j'ai créé deux angles. Je travaille sur l'angle. Je travaille sur l'angle. Donc vraiment, ça c'est vraiment une petite astuce qui fonctionne très très bien. Je viens simplement chercher les angles. Et je n'insiste pas trop sur l'appui du couteau. La plupart du temps, lorsqu'on a surtout une émouture scandinave. Au début, on va vouloir chercher à faire de beaux feather sticks. On a tendance à appuyer. Seulement, les émoutures scandinaves pénètrent très très bien dans le bois. Peut-être même trop pour créer des feather sticks au départ. Et on va se retrouver à lever de gros copeaux. Donc il faut faire attention à ça. Car ces copeaux-là, ça va être des feather sticks vraiment pauvres. Quand je vous parlais de riches ou de pauvres. En fait, on va avoir les feather sticks riches. Ce sont des feather sticks qui sont entortillés et fins. Qu'on va pouvoir enflammer au fire steel. Les feather sticks pauvres, ça va être plus des feather sticks de ce style. Qui vont être assez droits. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on fait au début. On va avoir des feather sticks quand même assez épais et assez droits. Qui ne prendront pas avec le fire steel. Qui pourront être intéressants lorsque le feu est déjà démarré. Donc on va créer une étincelle sur les copeaux qui sont riches. Ça va faire prendre la flamme. Et ensuite, pour entretenir, au départ, avant que le feu ait bien pris. On peut faire des feather sticks pauvres. Pour continuer à lancer le feu. Par contre, démarrer le feu au fire steel avec des feather sticks pauvres. Ça va être très difficile. Bien que ce soit quand même possible avec, par exemple, un briquet ou une allumette. Comme on l'a vu juste avant, je vous disais de ne pas trop appuyer sur le couteau. Et en fait, on va juste venir chercher le tranchant. Donc par exemple, ici, je pousse tout droit. Le tranchant ne touche rien. Donc ça ne coupe pas. Je vais légèrement donner de l'angle pour venir caresser le bois. Donc là, en caressant le bois, je vais créer des petits tortillons. Comme on le voit ici. Si je ne caresse pas le bois, mais que je l'agresse, je vais de suite rentrer à l'intérieur. Et du coup, je ne vais pas pouvoir faire de feather sticks fins. Je vais travailler sur des feather sticks qui vont être pauvres, comme ici. Ou carrément, je vais venir couper la section. Donc toujours venir caresser le bois. Ça, ça va être la même règle pour tous les types de couteaux. Je caresse le bois gentiment. Et je cherche un angle. Je cherche un angle. Je caresse mon bois. Je décolle des feather sticks riches. Voilà. Il n'y a pas de secret. C'est simplement chercher son angle et caresser le bois. On va essayer tout de suite avec d'autres types de couteaux. Dans des couteaux de poche, comme l'opinel ou le couteau suisse. Comme on vient de le voir, la plupart du temps, en bushcraft, on va avoir une émouture de type scandinave. Mais on peut aussi se retrouver avec une émouture convexe. Ou alors une émouture plus fil en V. Et également, on peut se retrouver avec des couteaux pliants. Comme les couteaux suisses, les opinel ou encore les multi-tools. Donc il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un couteau de bushcraft pour réaliser des feather sticks. C'est juste une question d'angle. Et de venir caresser le bois, comme on l'a vu juste avant. Donc je vais vous montrer, sur la même section de bois tout à l'heure avec le couteau des moutures scandinaves, qu'il est tout à fait possible de réaliser des feather sticks riches. Encore un détail. Donc souvent, on nous conseille d'avoir les couteaux rasoirs pour venir vraiment faire les feather sticks. Donc mes couteaux à moi ne sont pas rasoirs. Ils coupent bien, mais ils ne sont pas rasoirs généralement. Ils le sont, puis ensuite je les entretiens juste pour qu'ils puissent quand même couper assez. Mais pas forcément me raser les poils. Et c'est tout à fait possible quand même de réaliser des feather sticks riches avec, tout en étant toujours dans la même question de technique. Voilà, je me retrouve avec le même morceau de bois que tout à l'heure. On a travaillé avec ce couteau. En venant chercher les angles, sur un couteau qui ne rase pas les poils, encore une fois, je vais venir décoller des feather sticks très 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 faits. Et comme on peut le voir ici, avec un couteau qui ne rase pas, et qui n'a pas une mouture scandinave, c'est presque plus facile, puisqu'on va venir entortiller les copeaux, puisqu'on va moins se rentrer dans le bois. Donc il va être beaucoup plus facile de gérer une mouture de type convexe, pour ce genre de travail, ou une mouture avec un fil en V. Voilà, par exemple ici, j'étais passé sur une mouture au fil en V, sur une mouture de type convexe, et on peut voir que les copeaux s'enroulent beaucoup plus facilement que lorsqu'on travaille avec une mouture scandinave. Au niveau de la gestuelle, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on va moins savoir à gérer cet angle, où on va risquer de rentrer trop profondément dans le bois. Donc il n'est encore une fois pas nécessaire d'avoir un couteau de type bushcraft, pour réussir ce genre de tâche. Et on peut voir qu'avec un couteau suisse, donc c'est vraiment un couteau suisse, tout ce qu'il y a de plus banal, en venant créer son angle, donc je viens d'abord créer un angle, voilà, je viens créer un plat, ensuite j'ai mes angles, je vais venir travailler tout doucement, pour venir décoller ma matière, et venir créer mes feather sticks. Voilà, je laisse rouler le couteau, pour venir décoller de fin coco. Donc au départ, j'ai décollé les feather sticks pauvres, pour pouvoir créer mon angle, et en dessous j'ai pu créer mes feather sticks riches, à l'aide d'un couteau suisse, vraiment très banal. Ici on se retrouve avec un opinel tout à fait classique, donc un opinel en acier au carbone. L'opinel ça va être un petit peu plus difficile, puisque comme les moutures scandinaves, on va avoir une grosse pénétration dans le bois, du coup on va plus avoir tendance à décrocher des feather sticks pauvres, que des feather sticks riches. Donc il va falloir vraiment faire très attention, lorsqu'on va travailler, à ne pas trop enfoncer la lame. Donc ici on se retrouve avec des feather sticks, un peu moins enroulés, mais qui pourraient quand même prendre feu, sans aucun souci. Si on ne fait pas attention avec un opinel, voilà ce qu'il se passe, on va rentrer dans la matière, soulever de gros copeaux. Donc un petit peu plus difficile avec l'opinel, du fait qu'il coupe un petit peu mieux, et qu'il a une émouture vraiment fine et plate, mais ça reste tout à fait possible sur ce type de travail. Sur les multi-tools, généralement, on va avoir une émouture avec un fil en V, donc comme on peut retrouver par exemple sur le couteau suisse, ou sur ce type de gros couteau, donc il va être un peu plus aisé de venir travailler sur nos feather sticks, puisqu'on va rentrer un petit peu moins dans le bois, et on va venir ici décoller encore une fois de 5 coups. Voilà, donc il est tout à fait possible d'arriver à créer des feather sticks avec n'importe quel type de lame, même si le plus simple reste des émoutures avec fil en V ou tranchant convex, pour ce type de travail. mais n'importe quel couteau qu'on ait, on pourra toujours réussir à créer des feather sticks pour allumer un feu. Après, c'est quand même mieux d'avoir une lame fixe, puisque comme on l'a vu précédemment, lorsque le bois est humide, c'est quand même bien de venir le bâtonner pour travailler sur la section sèche, ou de venir le bâtonner pour directement créer un plat et des angles. Ce n'est pas forcément évident au début de créer des feather sticks et de venir garder les petits copeaux sur le morceau de bois, comme c'est le cas ici par exemple. Donc là, on a des feather sticks qui restent sur le morceau de bois. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va y mettre le feu, ensuite le morceau de bois va prendre également, donc on va avoir de l'amadou et du petit bois. Si ce n'est pas le cas, si ça vient à se décrocher, ce n'est pas grave, parce qu'au final, ça ne change quand même pas grand chose. On va juste venir récolter par terre les petits copeaux qui sont tombés, et ça reviendra un petit peu au même, on mettra les branches après. Donc si au début, les copeaux tombent des gouts de bois, ce n'est pas grave du tout, le résultat est le même. Ce qu'on peut faire également, c'est venir créer quelques petites touffes de feather sticks. Donc je fais quelques feather sticks ici, attachés, puis je détache, et je vais venir avoir quelques petits tas comme ça, qui sera plus facile de venir déplacer. Faire des feather sticks attachés aux morceaux de bois, puis des feather sticks plus pauvres, etc. pour venir lancer le feu. Une fois que le feu est lancé, que les feather sticks ont pris, on pourra rajouter du bois un peu plus conséquent pour venir lancer notre feu. Plus les feather sticks seront faits, plus facilement ils viendront sans flemme. Si nous n'avons pas de quoi bâtonner ou venir refendre du bois, on pourra toujours démarrer avec des petites branches. On va venir d'abord écorcer, et ensuite créer un plat, toujours pareil, et venir chercher nos angles pour pouvoir démarrer un feu. Voilà, ça sera tout à fait possible de travailler comme ça, toujours bien en enlevant l'écorce au départ, sur les sections qui sont mouillées. Voilà la technique des feather sticks, autrement appelées hérissons en français. Donc c'est une technique qui reste basique dans le bushcraft, et qui est à maîtriser, puisqu'on va pouvoir avoir toujours, toujours de l'amadou, qu'il fasse beau ou qu'il n'ait plus. Donc n'importe où où on peut faire un feu, c'est qu'il y a du bois, et n'importe où où il y a du bois, on peut faire des feather sticks. Donc on aura toujours, toujours de l'amadou sous la main. Donc des branches, des sections déjà coupées, des sections refendues, peu importe. La seule astuce, c'est d'avoir toujours, on va créer un plat, ensuite on va travailler sur nos angles, et on vient caresser le bois. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Merci, et à bientôt !